bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la toute première vidéo foot de cette année 2021 bonne année à vous les amis comme vous voyez au titre on va parler de pochettino pochettino qui a signé à quelques heures au paris saint germain qui est donc le nouvel entraîneur du pfg logique avant de parler de pochettino je vais rapidement parler de ce qui s'est passé avant la sénitaire de pochettino alors lors du match face à strasbourg si je dis pas de bêtises tourelle a gagné 4-0 puis la veille de du match nous avons le magazine build un journal allemand qui révèle des une interview de thomas tourelle où le coach allemand il claspe le péril saint-germain il dénigre leonardo ainsi que nasser rafi et les autres joueurs je vais suite à ces déclarations le jour de noël leonardo point décision via l'automisation de nasser et altany le président le et le propriétaire du paris saint germain de limogé thomas tourelle le 24 décembre et une semaine plus tard nous apprenons que pochettino officialise le paris saint germain en soit c'est pas étonnant le le licenciement de tourelle parce que on sentait que leonardo et tourelle ne s'entendait pas n'avait pas la même longueur d'onde notamment pendant le mercato de cet été où leonardo refusait des joueurs que tourelle voulait et tourelle pour se venger de leonardo a décidé de faire jouer par exemple danilo perra en défenseur central alors qu'il est censé être milieu ne pas faire jouer cardie bon il est blessé d'un côté mais voilà ne pas titulariser raffinien enfin des idées des petites fêlacheries comme ça et ça n'a pas plu à leonardo du coup ils l'enverraient et c'est pochettino qui prend la reneb alors pochettino c'est c'est un très c'est un très bon choix vraiment c'est un très bon choix pourquoi c'est un très bon choix les amis premièrement c'est un ancien footballeur qui a joué au paris saint germain il a même été capitaine du club entre il a dû quitter en 2004 s'il se dit pas de bêtises vous me confirmerez dans les commentaires s'il dit une bêtise il a été copier il a été capitaine milieu de terrain il me semble ou défenseur ça lui arrivait de jouer dans les deux postes mais voilà j'étais bon c'était un très bon joueur il avait la grinta comme tous les argentins et il revient d'une année sabbatique si je peux dire ça comme ça parce qu'il a été licencé en 2019 il ne fait rien en 2020 et tout simplement il va signer au paris saint germain c'est cette année une signature de contrat qui va durer pendant deux ans et demi alors pochettino on s'en souvient tous de son parcours avec tottenham à en ligue des champions on s'en souvient tous l'ajax 2002 0 sur le cumul des deux matchs puis pochettino arrive à trouver les mots pour remobiliser son équipe tottenham lucas moa qui te fait une masterclass qui te claque un triplé dans le plus grand des calmes et qui emmène tottenham en finale de ligue des champions bon la suite on la connaît tous liverpool report à ligue des champions un match peu mémorable même avec peu de spectacles mais le mérite est là d'être arrivé en finale et d'autre côté on a le paris saint germain qui avec tourelle jouait uniquement sur les l'individualité de chaque joueur n'avait aucun fond de jeu avec tourelle il n'avait aucun fond de jeu il y a une cassure depuis manchester united la remontada au parc des princes et ça c'est encore plus accentué lors du match allé à Dortmund où tourelle nous sort de nulle part un 3 4 3 alors que depuis décembre 2019 il faisait un 4 4 2 qui marchait à merveille ensuite il y a eu le final 8 se joue il y a eu la covid entre temps puis le psg affronte la talenta tu sors miraculeusement face à la talenta alors que tu es sorcer et de favori mais la talenta l'an dernier c'était la meilleure attaque la meilleure attaque de l'italie par contre c'était la pire défense et tu galères contre ce genre d'équipe neymar il a fait une masterclass face à la talenta pareil face à leipzig par contre quand il s'agit d'affronter une équipe team paierne thomas tourelle s'est littéralement cagué dessus et ça a mené à des désuésions face à l'ence marseille ou une remontada face à monaco voilà la s monaco qui surprend le paris saint germain et défaite récente 1-0 contre lyon et je pense que c'est cette défaite contre lyon qui c'est la goutte d'eau qui a fait des bord des bases pour beaucoup de supporters parisien et je les comprends totalement les amis même si je suis supporter de marseille je comprends le ras le vol des parisiens parce que j'aurais réagi à leur place si villesbois faisait des dingueries comme ça notamment pour changer les postes bon le seul petit problème qu'il y a avec villesbois c'est qu'il ne comprend pas que paillettes n'a plus le physique n'a plus l'âge pour jouer en allèle et alors qu'il devrait jouer en 10 c'est son poste de prédilection normalement bref c'est pas trop le sujet l'olympique de marseille mais bon je tenais à le placer juste comme ça à titre de comparaison et pochettino il arrive avec la science du football un fond de jeu très offensif et un travail basé sur la rigueur un jeu très offensif un collectif très offensif donc fini le tennis ballon tout fait ni les parties de basket pour le paris saint germain hâte de voir ce qui va se passer pour eux prenez soin de vous les amis c'était anthox chocs tout le monde et encore une fois bonne année 2021 à tout le monde pour le monde à tout le monde C'est parti !